Voilà, je vais vous dire ce que je racontais à Maud, à Gellstein, juste avant de commencer cette conférence, parce que je ne suis pas spécialiste de Malraux. Ce sujet m'est venu en particulier d'une objection qui m'a été formulée dans le cadre d'une exposition que j'ai organisée sur la notion d'Atlas à partir du travail de Habib Arbourgue. Et donc, autour d'une idée de l'anthropologie des images, on m'a dit « Mais pourquoi il n'y a pas Malraux dans votre exposition ? Il a bien fait des atlas, il a bien monté les images les unes avec les autres, etc. » Et donc, ma réponse, c'est qu'il a fait un album et pas un atlas. La différence entre les deux étant en particulier qu'un atlas est un objet, justement, qui essaie d'ouvrir l'espace anthropologique des images au-delà de cette unité esthétique que l'on appelle l'art. Ce qui fait que, dans les livres de Malraux, vous n'avez que des œuvres d'art, à peu près. Il y a deux ou trois photos de personnes réelles. Il y a une danseuse, à un moment donné, donc c'est quand même de l'art. Il y a juste une image d'Africain avec un masque. Ça, c'est la seule occurrence véritablement anthropologique. Mais c'est incomparable avec ce que je viens de montrer de René et Marquer, où on voit des Noirs qui manifestent dans la rue et on voit des statues africaines. Donc, on a deux espaces pour la manifestation, au sens philosophique du terme, dont l'art n'a pas le privilège absolu. Et quand on regarde le travail d'Ami Warburg, on est d'abord perturbé, mais petit à petit ébloui du fait qu'il a décidé de ne pas faire de hiérarchie. Et il y a donc des reproductions de Fresque et de Raphaël, mais il y a aussi des timbres de poste, des photos de presse, des choses très, très différentes, dont l'enjeu était donc de briser ce pays, les frontières de ce pays qu'on appelle l'art. Et plus le monde... Enfin, je pourrais dire que dans mon expérience, le monde de l'art m'énerve de plus en plus. Je le supporte de moins en moins, parce qu'il est de plus en plus lié au marché, j'ai fait une exposition dans un grand musée d'art contemporain, j'ai beaucoup souffert aussi, parce que je me suis aperçu à quel point ce monde de l'art est déconnecté souvent. Mais bon, ça ne veut pas dire que j'aime toujours l'art et la beauté, bien sûr. Mais enfin, bon, voilà, il y a un problème. Il y a un problème à isoler l'art de l'expérience dont l'art peut apporter une source de réflexion. Le meilleur exemple, c'est Goya. Goya nous permet de réfléchir à des choses qui ne sont pas l'art, justement. Est-ce que vous pourriez être un peu plus explicite sur cette aura malhrusienne et en quoi consiste-t-il, s'il n'y a rien au marché malhrus ? Je vous remercie, c'est une magnifique question et il faudrait passer beaucoup de temps à discuter ensemble là-dessus. Alors, je vais essayer de rebondir. D'après ce que vous dites, et je pense que vous avez au fond concrètement raison, il faudrait dire que chez Benjamin, il y a deux notions d'aura. D'ailleurs, ça me semble assez clair. Il y a d'un côté ce qu'il appelle l'aura authentique, notamment dans les textes sur la drogue. Donc, vous pensez bien que quand il dit sous mescaline, je ne sais pas, ou sous hachiche, je commence à avoir la nature ornementale de toute chose et c'est ça l'aura authentique. Il est bien évident qu'on n'est pas dans le cadre à ce moment-là. On est dans le débordement du cadre. D'accord ? À revanche, quand il parle de l'aura cultuelle, j'ai autrefois travaillé sur ces questions assez précisément sur les questions justement d'images cultuelles médiévales ou en tout cas, par exemple, pensez tout simplement à la Véronique à Rome qui est l'image cultuelle par excellence. Il y a plusieurs éléments qui caractérisent cette aura cultuelle. D'une part, c'est une image qui n'est montrée que de loin. Apparition d'un lointain. Il faut faire apparaître un lointain. Donc, les fidèles, quand ils voient apparaître la Véronique le jour X, il y a un jour où on présente la Véronique aux fidèles, elle est conservée dans l'un des capilliers de Saint-Claire. Donc, moi j'y suis allé, il y a le cardinal qui montre l'image. Évidemment, on ne voit rien du tout. Qu'est-ce qu'on voit en fait ? On voit son cadre. Son cadre qui est extrêmement élaboré. C'est un cadre en miroir, en pierre précieuse, enfin j'ai oublié, il y a une copie de la Véronique dans l'église du Jésus à Rome, c'est pareil, c'est un cadre en miroir, en pierre précieuse, etc. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la lumière qui arrive sur ce cadre, elle vous éblouit. C'est vraiment une technique théâtrale de production d'aura. C'est vraiment, vous avez une lueur, mais du coup, vous ne la voyez pas la Véronique, vous ne voyez pas l'image, vous voyez l'aura créée par son cadre. Quand vous avez une relique, donc imaginez un bout d'index, tout desséché, tout marron, dégoûtant, infâme, et on crée un magnifique écrin autour, et c'est évidemment l'écrin, le cadre, qui oratise cette espèce de reste informe. Vous comprenez ? Donc il y a un rapport entre l'aura et le cadre, évident dans le domaine de l'aura cultuelle. Vous voyez ? Et ça, Malraux s'en rend compte, mais lui, il veut redonner de l'aura à ses objets. Donc il invente un écrin pour ses objets. Donc Malraux revendique une sorte d'opération cultuelle de l'art. Et à ce moment-là, bien sûr, plus ça va, plus il s'éloigne de Benyamin. Alors qu'au départ, il en était très proche. Est-ce que j'ai répondu là ? Ça vous va ? Il y aurait donc deux auras. Peut-on développer vos idées sur le rapport entre Malraux et Benyamin et Saint-Cré en allant jusqu'à dire que l'entreprise de Malraux relèverait une esthétisation de la politique ? Non, pas du tout. Alors, mais c'est une question passionnante. Parce qu'en fait, il ne faut pas oublier que Malraux, c'est un homme politique. Mais d'abord, c'est un prototype de l'artiste engagé. Quand je parlais de ce texte intitulé « Sur l'héritage culturel » 1936, c'est dans le cadre de, si vous voulez, de ces réunions d'intellectuels qui, dans toute l'Europe, en fait, manifestaient contre la montée du fascisme. Et c'est des textes magnifiques. Et c'est ceux-là qui sont explicitement proches de Benyamin. Benyamin, d'ailleurs, dans une lettre à Horkheimer, dit qu'il est très content que Malraux a cité son travail publiquement dans un de ses congrès intellectuels, que Malraux lui a promis de développer cet hommage à Benyamin. Et Benyamin dit... Je n'y crois pas trop, en fait. Il n'est pas très optimiste sur le destin que Malraux va faire, va réserver aux idées théoriques de Benyamin. Donc, il n'était pas... Voilà. Alors, ce qui est très, très intéressant, c'est que vous avez le Malraux, donc, antifasciste. Vous avez le Malraux de la guerre d'Espagne. Vous avez le Malraux de la fin de la guerre d'Espagne. Et là, il y aura tout un travail à faire sur la différence entre Malraux et Karl Einstein, un autre des grands historiens de l'art de cette époque, qui, lui aussi, a combattu aux côtés des Républicains espagnols. Il y a un détail très, très bizarre, quand même. Il faudrait creuser ça. C'est que le tournage du film L'Espoir, de Malraux, a continué sous Franco. C'est-à-dire, Franco a gagné, et Malraux a obtenu l'autorisation de continuer son tournage après l'échec des Républicains. C'est quand même un peu bizarre. Malraux, très malin, de toute façon, dans toutes ses entreprises. Et puis, cette chose qui me semble la plus caractéristique de toutes, c'est que Malraux s'en remet à l'art pour abandonner la pensée politique. C'est compliqué, ce que je dis, parce qu'il n'a pas abandonné l'activité politique. Il est devenu proche du général de Gaulle. Il a été l'un des cofondateurs du parti gaulliste. Il a été ministre de Gaulle. Donc, il a eu une activité politique. Les maisons de la culture en France, l'éclairage des monuments, la création du patrimoine. Enfin, il a fait beaucoup de choses. Donc, pratique, Malraux. Mais, il réserve à l'art une intemporalité et une sublimité qui fait que, donc, il n'y a pas d'esthétisation du politique chez lui, peut-être, en tout cas dans ses livres, encore que... Vous avez peut-être raison, il y a une esthétisation du politique dans les manifestations de 1968, gaullistes, dans les grandes oraisons funèbres, peut-être, je ne sais pas. Mais, en tout cas, dans ses livres sur l'art, il y a un refus total de la politisation de l'art. Refus total. L'art est du côté du non-politique et de l'intemporain. Donc, l'art est hors de l'histoire. En fait, ce que Malraux a voulu faire, c'est de tirer l'art hors de l'histoire avec le risque de l'état physique que ça suppose. Mais bon, vous aurez une question qui n'est pas... Oui, qui est assez vaste. Si Malraux, effectivement, sort l'art de l'histoire, ce qui est passionnant dans le film, c'est que c'est fait une progression, une réinscription de l'image dans le contexte de toute division, d'un destin, d'un destin. Mais ce qui est frappant, aussi, c'est de voir que le traitement, la figuration des images par Marquette et René, en dehors du fait qu'il y ajoute d'autres images dans le montage, ce qui signifie cette division. mais, à vous entendre et à regarder les images, le traitement, la manière dont ils figurent les images en courant africaine, reste extraordinairement proche du système esthétique de figuration de Malraux. Alors, comment est-ce que ça peut nous confondre ? Je ne sais pas, on a le sentiment que dans le film en question, rien n'est dit. Peu de choses sont dites à propos du système d'image en question, et qui reste figuré selon le même dispositif esthétique que Malraux. Simplement, s'y ajoute, effectivement, la dénonciation est littente. Ce qui n'est pas critique, très critique. de l'instruction de ces divisions et donc la conclusion de la vision de la réalité. Mais, il n'en reste pas moins que le système de figuration des images de l'autre reste le même. Si vous voulez, et c'est là où l'historien de l'art a son rôle à jouer, c'est-à-dire qu'il y a des espèces d'impensées ou d'évidence à penser dans la simple présentation des objets que nous étudions. on ne se rend pas compte à quel point on croit étudier un objet, mais d'abord, on est conditionné par la façon dont il est présenté dans le livre d'art, dans la photothèque, dans le guide touristique, vous voyez, même la façon dont on nous montre aujourd'hui pour voir les fresques de Giotto à Padoue, il ne faut plus du tout faire les mêmes choses, on ne voit plus du tout la même chose qu'il y a d'intérêt, elles sont toujours là, mais il y a de nouveaux systèmes de visualisation qui font que... Alors, je justifie mon analogie cinématographique dans le fait que Malraux clairement se place ici à l'école de Eisenstein. c'est ce qu'il dit. Eisenstein, qui l'a connue, ils se sont connus, je peux vous montrer une photo où on les voit tous les deux en 1937, je crois, ils se sont connus et d'ailleurs Malraux espérait beaucoup de la part d'Eisenstein une adaptation cinématographique de la condition humaine. Et alors, c'est très intéressant, il y a un texte donc de Malraux qui date de 1936, juste à l'année précédente, intitulé « Sur l'héritage culturel » qui est un des plus extraordinaires textes de Malraux, de théorie de l'art, à mon avis, où lui, Malraux, qui ne cite jamais personne, il ne cite personne. Ça, c'est son... Il fait comme s'il avait tout inventé. Mais il cite deux personnes tout de même. C'est dans ce texte de 1936, Walter Benjamin, c'est-à-dire le fameux texte sur l'œuvre d'art à l'heure de sa reproductibilité technique dont Malraux avait reçu un tiré à part de Benjamin lui-même dans la traduction en français de Klosowski et Benjamin. Bon, voilà. et il cite Eisenstein. Il dit à un moment dans ce texte, c'est le film qui rencontre la totalité d'une civilisation, comique avec Chaplin dans les pays capitalistes, tragique avec Eisenstein dans les pays communistes. Là encore, des espèces de simplifications. Mais enfin, on sent que pour lui, c'est crucial. à l'autre bout du très grand parcours décrit par les albums du musée imaginaire, c'est-à-dire vers la fin de sa vie, Malraux reviendra encore à l'exemple des montages de Eisenstein comme à la forme ultime capable de justifier ses propres inventions iconographiques dans... le montage réalisé, le montage donc de photogrammes réalisés par Eisenstein lui-même pour la revue des surréalistes dissidents de documents Georges Bataille, Éric Skarlenstein, publication que, évidemment, Malraux connaissait très bien. Je dis évidemment parce que de très nombreuses solutions de montage dans le volume du musée imaginaire sont des... presque des plagiats de ce qu'on vit dans... de ce qu'on peut voir dans documents. Donc, très tard, en 1976, Malraux dit encore ceci « Mais qu'un autre Eisenstein, écartant toute chronologie et toute pédagogie, assemble 50 images de son musée imaginaire en fonction de la séquence que les principales appellent ou suggèrent. » Donc, il a vraiment l'idée extrêmement féconde que présenter le musée de l'art, présenter l'histoire de l'art, c'est faire œuvre de cinéma déjà. Armé de ce principe, donc une nouvelle fois cinématographique, Malraux n'hésite plus à mettre en scène ou à mettre en page les contrastes criants, par exemple, du Napoléon de Messonnier avec un tableau de Rongo, ce que je vous ai montré tout à l'heure déjà, le cheval des steppes avec une sculpture de Degas, un bel âtre Apollon romain avec le terrible Christ de Perpignan, une madone renaissante avec une sculpture de Jean-Lebrac. Mais en rapprochant des choses si éloignées dans l'espace et dans le temps, Malraux ne laisse pas les différences jouer toutes seules. C'est ça la grande différence avec Bataille, d'ailleurs. Il ne laisse pas jouer l'inassimilable et la dissemblance. Il lui faut toujours en revenir à une unité de second niveau, à une sorte de synthèse spirituelle, stylistique souvent, que fonde sa notion d'art ou de création universelle. C'est alors que les contrastes s'estompent ou s'harmonisent au fin de créer ou de révéler, selon lui, cette air de famille dont l'album est un modèle privilégié de présentation. C'est comme ça que l'Ève d'Autin et la Dame d'Elche commencent à faire partie du même monde, ce monde justement de l'art mondial, comme disait Malraux. C'est intéressant d'ailleurs de réfléchir là-dessus à une époque où on parle constamment de globalisation et de mondialisation. Les albums de Malraux donc, nous montrent des œuvres fort différentes, mais ce sont des œuvres qui sont réunies pour dialoguer par-delà les frontières et pour concourir à nous exposer l'unité de l'art humain ou de la culture humaine, de part et d'autre de la planète et d'un bout à l'autre de l'histoire. C'est comme ça que selon lui, une même rigueur formelle réunie, ici vous avez à votre droite la Dame d'Elche et l'Ève d'Autin, qu'une même grâce féminine apparaît dans l'Apsara indienne à gauche et dans l'Aphrodite grecque à droite, qu'une même sérénité est censée traverser le sourire chrétien de Reims et le sourire bouddhiste de Gandhara, la même gravité. Pas comme si ça allait de soi. Il dit non, non, c'est moi qui crée ces rapprochements par une manipulation de l'image. Il n'y a pas d'image qui ne soit manipulée. Il écrit dans le musée imaginaire le cadrage d'une sculpture, l'angle sous lequel elle est prise, un éclairage étudié sur tout, et le mot éclairage étudié sont soulignés, parenthèse, celui des œuvres illustres commençant à rivaliser avec celui des stars, donc là encore, analogie cinématographique, donne souvent un accent impérieux à ce qui n'était jusque-là que suggéré. Voilà comment on donne un accent impérieux à une ressemblance entre deux œuvres. Alors, il faut comprendre que pour Malraux, toutes ces procédures sont absolument liées. Écrire sur l'art, cela ne va jamais sans un choix de présentation visuelle qui réunit dans un même geste photographique le cadrage, le montage et l'éclairage des œuvres. voilà toujours le musée imaginaire de la sculpture mondiale, 1952-1954. La publication, bien évidemment, dès 1950, Malraux est à l'œuvre pour construire cette immense fresque de l'histoire de la sculpture et de la géographie de la sculpture. Exactement au même moment, 1950-1953, deux cinéastes, Alain Rémet et Chris Marker, assistés de Islain Cloquet à la caméra, réalisent un très modeste film. Je dis modeste parce que c'est juste une trentaine de minutes, ce n'est pas les trois énormes volumes du musée imaginaire de la sculpture mondiale et c'est un film, bien sûr, sur la sculpture aussi, intitulé Les statues de l'artossier. Il n'est pas difficile de voir dans ce documentaire qui est remarquable. Si on avait toute la soirée, on le passait. Mais je vous incite à le revoir. remarquable par son propos et remarquable par son montage. Voir, il me semble, un dialogue direct et plus qu'un dialogue, donc un débat avec l'esthétique de Malraux. Mais dialogue d'abord. Dialogue avec Malraux et influence évidente du musée imaginaire de la sculpture mondiale sur le film Les statues de l'artossier. Cela se manifeste dès le début par le style même du commentaire et le commentaire est écrit par Chris Marker. et on dirait du Malraux. D'ailleurs, il y a beaucoup d'anecdotes autour de ça. Chris Marker a défendu Malraux beaucoup à cette époque-là. En tant qu'écrivain, pas seulement Chris Marker, celui qui est le plus fanatique de Malraux dès cette époque et toujours aujourd'hui, c'est Jean-Luc Godard. Jean-Luc Godard est malrussien fondamentalement. marqueur écrit et on dirait du Malraux. Je n'ai pas imité le ton de Malraux mais on pourrait dans le film c'est dit par la voix de comment il s'appelle ? Jean Maigroni un acteur qui a une voix très profonde puissante comme ça donc c'est très ça ressemble à du mal. Je cite « Quand les hommes sont morts ils entrent dans l'histoire quand les statues sont mortes elles entrent dans l'âme cette botanique de la mort c'est ce que nous appelons la culture etc. » ça ressemble au fond le modèle c'est Victor Hugo évidemment de tout ça Michelet Victor Hugo L'art africain nous dit ce film relève d'une civilisation aussi vieille que la nôtre chose que Malraux vous pouvez dire évidemment dans ses propres lignes et Marker l'énonce dans une prose vibrante qui n'est pas sans évoquer bien sûr l'esthétique de Malraux puisqu'il est constamment question des mots les mots fondamentaux c'est le mot mort et le mot métamorphose évidemment ce sont des mots très importants pour Malraux comme Malraux le film développe une critique de l'histoire de l'art traditionnel et comme Malraux le film énonce une critique du musée traditionnel et promeut l'émergence d'une possible connexion des styles exactement ce que fait Malraux dans le musée imaginaire et en plus s'agissant de la sculpture africaine je vais vous faire une petite citation les exemples utilisés par Chris Marker et Alain René sont ceux la même qui a été traité par Malraux déjà dans le musée imaginaire dans quelques années avant en 1947 en face de ces visages admirables du Bénin par exemple ces visages classiques ces visages qu'on a envie de dire vivants on va avoir des crânes ce qu'on ne voit pas dans les ouvrages d'art on va avoir des têtes de mort apprêtées pour quelques rituels qui nous échappent éventuellement symétriquement en face du bois des statues de ce bois qui est mort ce bois qui en tant qu'œuvre d'art tient l'occidental en respect par son antiquité son authenticité comme on dit sa pureté enfin tout ce qu'on voudra en face de ça le film n'hésite pas à mettre ceci c'est à dire quelqu'un quelqu'un de proche de nous une chair vive en tout cas et impure ce que je veux dire par là c'est que c'est une jeune métisse dont la coupe de cheveux et l'habillement nous indique bien qu'elle vit sous nos latitudes qu'elle est donc notre immigrée si vous voulez contemporaine ainsi que Chris Marker voudra le mettre en page plus tard dans l'édition de ses commentaires un visage vivant il n'y en a pas dans l'histoire de l'art d'Antrimale il n'y en a pas dans le musée imaginaire donc intégrer l'art africain dans l'art universel dans le musée imaginaire c'était bien sûr de le rendre justice mais dans un autre sens c'était se l'approprier c'est là qu'on commence à voir dans l'entreprise de Malraux une entreprise d'appropriation et c'est là qu'on commence à voir que Chris Marker et René essayent de justement ne pas s'approprier cet autre monde de l'art nous le savons bien et bien l'occidental a voulu et veut toujours se l'approprier l'occidental vole les statues d'ancêtres ou les achètent à bas prix il le revend aux vitrines de magasins d'antiquité et dans le film de René Marker on voit peut-être quelqu'un qui est une descendante d'esclaves africains observer dubitativement cette vitrine dans quelques métropoles américaines ou européennes enfin l'occidental entrepose ou exil dans un musée voire dans un musée imaginaire qui sous cet angle d'ambique cet angle qui commence à être politique nouveau guerre mur musée ou musée imaginaire en contrepoint de quoi en contrepoint ironique de quoi le film de René de Marker va produire une dérisoire vitrine d'un musée de l'homme occidental façon de mettre en question l'institution muséenne y compris celle du musée imaginaire me semble évidemment dans l'idée de Marker et de René il ne s'agit pas de dire n'allez plus au musée non on ne va pas déserter nos musées on ne va pas renoncer à nos livres d'art on ne va pas renoncer ou cesser d'admirer les sculptures africaines non on ne va rien cesser de tout ça ce qu'ils font René et Marker je trouve d'admirable que ne fait plus ou que fait de moins en moins malade c'est de réintroduire une division c'est ça qui compte dans nos émotions esthétiques elles-mêmes ça ne suffit pas de dire c'est magnifique cette division elle est triple je je n'ai plus de monde donc je ne sais plus combien de temps j'ai parlé si je suis trop long vous me dites triple division anthropologique historique et finalement politique je vais essayer d'aller vite la division anthropologique apparaît dans le film de René et de Marker par l'intermédiaire de montages très calculés et très efficaces ou par exemple l'ornement de paille d'un masque africain c'est comme ça que vous pouvez le voir et même le photographier dans une vitrine du musée du Quai Branc va devenir chevelu en mouvement du masque dansé c'est à dire du masque en situation du masque agi par ceux qui regardent comme on dit vraiment par ceux qui l'utilisent à d'autres fins qu'au fin d'une contemplation que j'appelle une contemplation sous-vitrine voilà la mise en mouvement cette division apparaît aussi dans une séquence où l'étrange beauté assez terrible beauté d'une sculpture entrepouvante d'un type d'ailleurs qu'on voit dans le musée imaginaire de la sculpture mondiale je vous la remontrerai tout à l'heure trouve son répondant pénible donc acte de montage bien sûr dans une vision documentaire d'un grand singe éventré à la machette et où un gros plan sur l'animal mort terriblement anthropomorphe va finalement rejoindre le domaine des images par l'intermédiaire d'une sculpture de culte zooma visiblement marquée par le temps de son utilisation virtuelle tout ce qu'on fait couler sur l'image etc et c'est bien dans des montages de ce genre qu'apparaît dans le film de René et de Marquer la deuxième division que j'appellerais la division historique par rapport à laquelle la sculpture africaine pouvait être envisagée à cette époque en 1950 cette division tout simplement c'est celle de la colonisation occidentale qui après le temps de l'esclavage inflige à une culture qu'elle tente en la plaçant sous son empire de diviser d'elle-même et là je vais vous lire un autre passage du commentaire de Marquer et là vous allez voir que le style ne ressemble plus du tout à ces grandes envolées un peu métaphysiques à la Hugo Malraux là ça devient un peu plus un peu plus laride colonisateur du monde nous voulons que tout nous parle les bêtes les morts les statues nous débarquons de notre planète avec nos façons de voir avec notre magie blanche avec nos machines nous guérissons le noir de ces maladies c'est certain il attrape les nôtres c'est certain aussi qu'il perde ou qu'il gagne au change son art en tout cas n'est survit pas entre le paradis chrétien et l'immortalité laïque le culte des ancêtres s'appauvrit le monument aux morts remplace la statue funéraire il y a des plans du film qui montrent ça très bien tout ceci dominé par le blanc qui voit toutes les choses de sa hauteur et s'élève au dessus des contradictions de la réalité et là on voit une petite séquence où on voit au fond comment un colon blanc apprend à un noir à faire de l'armègue c'est exactement ça puisque ce sont des objets destinés en fait au tourisme je redis la dernière phrase de ce que je viens de dire tout ceci dominé par le blanc qui voit les choses de sa hauteur et s'élève au dessus des contradictions de la réalité ce qui est dit là pourrait être dit d'André Malraux lui-même oui André Malraux voit les choses de sa hauteur et s'élève au dessus des contradictions de la réalité dans le dans la grande somme de ses albums du musée imaginaire Malraux lui-même on peut l'imaginer serait le chantre de cette immortalité laïque serait cette esthète occidentale qui voit toutes les choses de sa hauteur il se trouve que Malraux comme je l'y suggère là à l'instant a bien reproduit un homme à la machette du Daomé représenté dans la légende comme un dieu de la guerre mais le regard documentaire de Malraux s'arrête aux vitrines du musée de l'homme la machette entre les mains du dieu ne divise rien et si elle ne blesse aucun corps cela veut dire qu'elle est elle-même morte contrairement à ce qu'on voit de façon très cruelle dans le film de Marqueur et de René Marqueur et René ont voulu donc marquer cette division et même ils n'en restent pas là logiquement ils ont déduit de cette division historique une division politique qui marquait et qui marque encore sans doute bien sûr même la lutte des Africains pour leur émancipation l'un des plus beaux moments qui est à la fois allégorique et documentaire dans leur film c'est un moment où on quitte un petit peu le monde de l'art on est encore dans les motifs ornementaux de toutes sortes d'objets on voit des choses juste comme ça et tout à coup je ne sais pas encore faire des extraits en mouvement mais j'aurais bien aimé vous montrer juste c'est magnifique on voit de l'eau de l'eau qui bouge contrairement aux motifs ornementaux et on voit surgir le corps d'un homme noir surgir de cette eau mouvante c'est comme si le monde réel mais du coup le monde divisé le monde agonistique le monde en lutte c'est comme si le monde réel de l'Africain faisait une irruption dans ce monde rêvé et unifié de notre musée imaginaire avec tous ces tous ces motifs ornementaux toute cette iconographie etc évidemment au moment où ce corps apparaît il est très difficile de ne pas être frappé par sa beauté justement que cette beauté même puisse continuer de servir certains rêves esthétisants de l'Afrique ce n'est pas de tout de même on est frappé par la force inhérente à ce corps et que cette force puisse servir nos idéalisations et servir même c'est pas la fédération française de football à cette époque c'est le fait que les champions de la course les champions olympiques américains sont des noirs à une époque où la législation américaine est une législation absolument raciste c'est ça le problème c'est ça qui est mis en qui est souligné par Alain René et Chris Marker façon de souligner la division politique à l'oeuvre jusque dans notre admiration éprouvée devant donc ces sprinters afro-américains devant les Harlem Globetrotters devant les Jazzmen ou devant les grands boxeurs vous voyez comment ce que ça devient le musée imaginaire alors je cite encore Chris Marker sa force nous sert la force du noir son adresse nous amuse accessoirement elle nous sert aussi des nations dotées de traditions racistes donc c'est les Etats-Unis qui sont visés là trouvent tout naturel de confier à des hommes de couleur le soin de leur gloire olympique mais un noir en mouvement c'est encore de l'art nègre et dans le sport le noir peut trouver en attendant mieux un bon terrain pour mystifier l'orgueil du blanc le blanc ne comprend pas toujours la plaisanterie vous voyez que le style n'est pas du tout en pratique à la main alors ça devient un style beaucoup plus militant si vous voulez il lui arrive de crier pouce quand les choses tournent mal qu'un boxeur nègre se permette de corriger un blanc dans un pays marqué par le racisme italien ça c'est ce que je réfère entre les choses plus anciennes on lui démontre à coup d'insultes de menaces et de projectiles qu'il ferait mieux de rester à sa place et quand ce n'est plus pour jouer quand le noir se mêle aux luttes du travail c'est à coup de fusils et de matraques que s'opère la démonstration ce climat de brimade et de menaces conduit l'artiste nègre à une nouvelle métamorphose et sur le ring ou dans son orchestre son rôle consiste à prendre pardon son rôle consiste à rendre les coups que reçoit son frère dans la rue extraordinaire conception de la politique de l'art ici son rôle donc sur un ring dans un orchestre quand il tape sur sa batterie son rôle consiste à rendre les coups que reçoit son frère dans la rue nous voici loin des apparences de l'art nègre fin de citation nous voici loin des apparences de l'art mais ça ne veut pas dire que nous voici loin de l'art en tant que tel ça veut dire nous voici loin des apparences de l'art par exemple les apparences de l'art telles qu'on les trouve dans les coffee table books dans les beaux livres d'art c'est ça qu'ils veulent dire loin des apparences de l'art ça veut dire au delà ou en deçà de cette propension que nous avons à voir les choses de notre hauteur et de nous élever au dessus des contradictions de la réalité comme je vous le rappelais Chris Marker disait dans son commentaire du film les apparences de l'art ces mensonges en fait commencent avec l'impression de l'unité cette impression d'unité qu'un musée futile imaginaire peut nous imposer unité géographique ou mondiale unité historique ou intemporelle mondiale intemporelle ce sont comme vous le savez deux mots absolument chers à André Malraux par de là ces belles apparences par de là cet album de la famille réconciliée de l'art mondial de toutes les époques René et Marker se livrent là à un véritable travail de démystification et de démuséification de l'art et là ce sont eux maintenant qui sont du côté de Walter Benjamin ce sont eux qui pratiquent ce que Benjamin appelait de ses voeux à la fin de ses textes les plus fameux sur la photographie par exemple à savoir une politisation de l'art ici quand il parle du batteur qui rend les coups qui ont été donnés à son frère on est bien dans une politisation de l'art africain en tant que mise en oeuvre des divisions historiques et politiques passées comme présentes l'artiste africain ne fait pas que nous enchanter il nous rappelle aussi je répète que son rôle consiste à rendre les coups que reçoit son frère dans l'art et même il oeuvre cet africain se saisir d'un appareil photographique pour constituer lui-même l'historicité de ses luttes pour procéder lui-même au montage et à la mise en mouvement de sa propre culture et éventuellement de notre propre culture accédant ainsi à la maîtrise de la reproductibilité et à la possibilité de nous regarder dans toutes les sens de cette expression je vais terminer là-dessus sur la richesse de ce petit film qui consiste en fait à construire une position dialectique nous voici à présent nous regarder cette position dialectique assumée par Chris Marker et Alain René dans un dialogue établi si je parlais en termes philosophiques je dirais que ils ne sont pas seulement dans le pour-soi ils sont à la fois dans le pour-soi et dans le pour-autrui pourquoi j'emploie ces mots vaguement égélien ? parce que ce sont les mots même que Merleau-Ponty utilise subtilement avec beaucoup de douceur mais fermement pour opposer à Malraux son point de vue unitaire Merleau-Ponty a fait un compte-rendu du musée imaginaire dans lequel il dit il ne faut pas oublier le point de vue du pour-autrui il faut dialectiser ce qui manque chez Malraux c'est tout simplement la division et la dialectique retourner le regard mettre en cause des hiérarchies partager l'anthropologie vous savez on parle d'anthropologie partagée aujourd'hui réflexion sur les liens entre l'histoire de l'art et la vie historique etc et bien Marca et René ont montré clairement que ces liens souffrent le plus souvent de divisions politiques et pour cela leur film comme vous le savez sans doute malgré le prix Jean Vigo qui leur a été attribué en 1954 leur film a subi immédiatement l'ascensure c'est à dire que ce film n'a pas pu être visible jusqu'en 1968 en fait pour être précis je signale juste que pendant ce temps André Malraux était ministre de la culture depuis 1959 et jusqu'en 1963 voilà je vous remercie applaudissements applaudissements Merci.